Alors Martin, je crois que tu nous as concocté pendant les 20 prochaines minutes 3 use case, c'est ça ? Effectivement, 3 use case vitaminés, désolé pour le jeu de mots, mais on est sur un cocktail A-C-E. A comme ADEME, pour l'Autonomous Digital Experience Management de Palo Alto. C'est comme la conformité des postes de travail et E comme les étiquettes, un francisme pour les tags en anglais qui sont chers à Palo Alto, qui permet de dynamiquement gérer les politiques de sécurité. Et ça, une démo en 20 minutes, on va voir tous ces aspects-là. On va essayer, c'est un sacré challenge. Et là, c'est du live, c'est pas de la vidéo. On est vraiment en live, on a le goût du risque et donc effectivement, on n'est pas à l'abri d'un effet Bonaldi, ça peut arriver. Et on croise les doigts, on touche du bois ? Oui, exactement, du bois. Donc, là-dessus, on vous a préparé un petit schéma réseau. C'est très simple, on est dans le cas d'usage d'un nomade qui est connecté à la plateforme Prisma Access. Qu'est-ce que c'est que la plateforme Prisma Access ? La plateforme SSE fournie par Palo Alto Networks. Vous allez retrouver toute la politique de sécurité à un seul endroit. Moi, j'aime bien parler du firewall dans tous ces états. Vous avez le firewall physique, virtuel et as-a-service. Et en fait, la brique Prisma Access, c'est le SSE, c'est le as-a-service, c'est le firewall dans le cloud. Ça nous permet d'avoir une politique de sécurité qui est tout simplement homogène, peu importe où se trouve l'utilisateur. Donc, ça permet de concentrer les nomades, les sites et d'appliquer la partie réseau, bien sûr, la cybersécurité par-dessus. Et c'est assez puissant. On y ajoute même chez Orange Cyber Défense notre Data Lake. Donc, le Data Lake avec tous nos IOC qu'on arrive à normaliser et qu'on arrive à descendre dans les politiques de sécurité de Prisma Access avec notre offre Black Lake. Voilà. Comme on le voit, le nomade est connecté à la fois à Internet et également à des applications internes et notamment à son CRM préféré. Voilà. À la chance. Donc, tout le but de la démonstration, ce sera de vous montrer un petit peu comment l'expérience utilisateur est ressentie et comment on arrive à la mesurer et savoir un petit peu où sont les défauts si l'utilisateur est insatisfait. De montrer qu'en fonction d'une politique de conformité, on aura accès ou non aux applications internes. Et dernier cas d'usage, quand la machine est compromise, on va simuler une compromission, et bien effectivement, on arrive à couper l'accès aux applications internes. Du coup, on commence par quoi alors ? On va commencer par l'expérience utilisateur et ça tombe bien. On a quelque chose qui est assez magique en ce moment. On est tous connectés à un réseau, celui du FIC. Cette machine-là est connectée à la plateforme Prisma Access, et quand on regarde un petit peu, on voit certaines métriques. Donc là, tu vois des choses sur mon poste de travail alors que je ne t'ai pas encore appelé, je n'ai rien fait. Exactement, c'est toute la maligie de l'ADEME, côté Palo Alto. On arrive à voir que globalement, les scores sont plutôt bons, donc le réseau du FIC tient, et ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, quand on regarde un petit peu dans les détails, on aperçoit à ce niveau-là une petite baisse de qualité, qui est peut-être due soit au Wi-Fi, soit au réseau local. Et quand on descend... Tout ce monde qui est autour de nous actuellement peut-être connecté déjà au Wi-Fi, ça fait beaucoup. Voilà, donc si vous voulez faire des tests, n'hésitez pas à surcharger un petit peu le réseau pour voir en direct les statistiques se mettre à jour. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que le réseau Wi-Fi est correct, en tout cas, un signal de 45%, ce n'est pas si mal que ça. Mais là où ça pêche, c'est plutôt au niveau du réseau local, avec une paire de paquets de 8%, ce qui n'est pas terrible. Attends, tu n'es pas sur un IT manager, tu ne gères pas les switches, les Wi-Fi, comme si tu étais à l'extérieur de l'entreprise. C'est vraiment ça. Et dans un monde où le nomadisme prend de plus en plus de place, ça peut être intéressant de voir comment on arrive à trouver les causes de panne et les causes d'insatisfaction des utilisateurs, tout simplement, avec cet outil-là. Ok, et donc là, on voit quoi ? On voit le Wi-Fi, le réseau local, Internet ? On voit également Internet. On croit que c'est orange ? Alors, effectivement, la couleur est orange. Désolé. Les joies du direct. On voit donc 8% de paquets loss sur la partie local network, et un peu moins côté Internet. Donc ça se stack, en fait. Plus tu as des merdes, dès que tu les as dès le départ, tu vas les stacker au fur et à mesure pour aller vers ton application. C'est ça, c'est ça. Généralement, il vaut mieux corriger les problèmes à la source. Donc là, tu peux choisir un petit peu les différentes applications que l'utilisateur est en train d'utiliser, d'avoir un focus dessus. Exactement. Un utilisateur qui me dit, voilà, j'ai un problème de Teams, c'est lent, ou c'est haché, ou quoi que ce soit. Je suis capable de regarder sur différents créneaux horaires, savoir un petit peu quelle était son expérience. Tu peux revenir en arrière ? C'est assez magique. Alors là, les joies du direct font qu'on s'est connecté assez récemment, donc j'ai qu'une heure de données. Par contre, si j'ai envie de zoomer sur les 15 dernières minutes, je peux le faire. Et on voit qu'effectivement, les 15 dernières minutes, on est un petit peu mieux niveau qualité. Donc, Internet est vert, ce n'est plus orange. Gratuit. Ok. Donc là, tu as quoi ? Là, on a des métriques de first byte et last byte pour vérifier qu'effectivement le trafic passe bien. Et puis derrière, on a des tests qui sont déjà prédéfinis par la plateforme. Et c'est ça aussi l'une des forces de la plateforme, c'est que les tests sont déjà prédéfinis. On peut bien sûr les customiser et en ajouter si on le veut. Mais là, l'avantage, c'est que du coup, tu as les tests qui sont prédéfinis. Donc, tu peux rajouter des applications métiers, mais aussi, c'est du temps réel. C'est-à-dire que les applications Zoom et Microsoft Teams qui apparaissent ici, c'est parce que ce PC-là, on les utilise actuellement. J'aurais par exemple Self-Force d'ouvert, j'aurais Self-Force qui s'afficherait automatiquement. On peut effectivement activer les tests sur Self-Force et sur les applications métiers au fur et à mesure. C'est plutôt puissant, du coup, je n'ai pas besoin. En fait, je peux anticiper. La personne m'appelle le matin même. Au moment même où je dois reproduire les tests pour vérifier si ça fonctionne, c'est là le coup où à chaque fois ça fonctionne correctement. Et en fait, là, tu peux revenir en arrière pour voir au moment précis si ce n'est pas une IA qui a l'ulucide entre la chaise et le clavier, comme d'habitude. Mais là, on peut vraiment corroborer ce que l'utilisateur ressent en temps réel, et voire même dans le passé. Et on peut remonter assez loin dans le passé, effectivement. C'est-à-dire 30 jours ? Oui. OK. Donc, tu peux revenir vraiment... Sur des échelles de temps un peu plus longues. Et donc, ça permet d'avoir vraiment des métriques qui sont pertinentes et des réponses à apporter à des utilisateurs qui sont parfois un peu, on va dire, fâchés sur un IT métier qui ne maîtrise finalement pas la chaîne de liaison entre le PC et l'application. Ouais, mais là, du coup, mine de rien, tu as dû installer d'autres choses que l'agent VPN dessus pour avoir ces stats-là ? Non, rien du tout. C'est ça qui est très, très fort. L'agent Global Protect qui sert d'agent VPN, embarque directement ces fonctionnalités de monitoring de l'expérience utilisateur et on peut ajouter des tests au fur et à mesure sans devoir réinstaller l'agent et ça se fait en quasi-temps réel. Ah oui, parce que là, ça m'arrêtait un petit peu juste avant le live et on a pu rectifier en cours de route. Exactement. C'est vraiment puissant. C'est magique. Voilà. Écoute. OK. Ce que je te propose, c'est de passer au deuxième cas d'usage. Ouais. Alors, comment tu veux le présenter ? C'est la conformité, c'est ça ? On va faire effectivement cette partie conformité. On a fait la partie ADEME et le parcours conformité est celui-là. J'ai toujours mon utilisateur qui va utiliser un agent. Cet agent qui va tester la conformité d'un poste de travail. Ici, on a fait deux tests assez banals. C'est l'anti-malware, la présence de l'anti-malware et de son activité avec du real-time protection. Et la présence d'un firewall également, qui est à la fois installé et activé. Voilà. OK. Là-dessus, pas de souci. Dès que le poste est conforme, on se connecte à des applications internes. Lorsqu'on va désactiver l'une ou l'autre des fonctionnalités, on va perdre en quasi-temps réel la connexion à l'application interne. Tu nous fais la démo, là ? Oui. On va y aller. OK. Vas-y. Alors, pour la fameuse démo, on est sur un poste client. Ce poste client-là, il a accès au CRM de l'entreprise. Le CRM est plutôt bien fait. Ça navigue plutôt correctement. On va recharger la page, histoire de vous montrer qu'on est bien connecté à ce CRM-là. OK. Donc ça, c'est une application interne. C'est une application qui est dans le data center. Ce n'est pas du SAS. Ce n'est pas du SAS. OK. Et là, je suis en nomadisme, là. On stimule une situation de nomadisme. OK. Quand on regarde un petit peu, on est capable de faire des pings en temps direct, en temps réel vers l'application. Et on va laisser tourner pour montrer la connectivité, effectivement, jusqu'à l'application. OK. Et donc là, par exemple, tu as accès à l'application, mais on avait dit qu'on me parlait de conformité. Donc là, si tu désactives l'antivirus du poste, on va être coupé, là. Alors, c'est les joies du direct. On va désactiver la real-time protection, donc l'anti-malware. À ce niveau-là, j'ai toujours la connexion. J'ai quelques pings qui vont passer. Windows me dit qu'effectivement, je suis déconnecté et je devrais recevoir un message d'ici peu de temps. Ah, on peut prompter l'utilisateur ? Ah non, mais c'est génial. Exactement. C'est quoi ça ? Votre poste n'est plus conforme à la stratégie de sécurité ? Ah oui, et là, en plus, on n'a plus accès à l'application. Mais tu as restreint tout ou la personne peut quand même, je ne sais pas, aller dans une zone de quarantaine pour rectifier le tir, etc. Alors, on a toujours accès à Internet. C'est le but du test. Mais bien sûr, le but, ce serait de se dire qu'en fonction d'une politique de sécurité que vous mettez en place, certaines applications sont coupées, certaines autres, effectivement, sont autorisées pour faire de la mise en conformité du poste. Éventuellement, ça pourrait être une politique antivirus à mettre à jour. Ça pourrait être un patch Windows à installer, par exemple. Ok. Et ça se configure assez simplement ? Je peux le faire par utilisateur ? Parce que je n'ai pas forcément les mêmes populations dans l'entreprise, quand même ? Bien sûr. Bien sûr, tout ça, c'est très granulaire. Et ça se fait très facilement dans l'interface de Prisma Access. C'est-à-dire, la même interface qu'on a montrée tout à l'heure, il y a tout. Il y a la partie expérience management, la conformité. Enfin, je n'ai qu'une seule console d'administration pour tout configurer ? C'est ça. Ok. C'est l'expérience de l'administrateur de Palo Alto. C'est plutôt classe. C'est très puissant. C'est très puissant. Si jamais, effectivement, on remet le poste en conformité, c'est-à-dire que si on réactive la partie anti-malware, on devrait récupérer le ping. Bon, là, c'est juste désactivation. On imagine bien, sur les postes des utilisateurs, ils ne peuvent pas désactiver forcément d'eux-mêmes l'antivirus. Mais on peut très bien imaginer un malware qui serait installé sur un poste. Lui, il va trouver les moyens de contourner l'antivirus et de pouvoir le désactiver sur lui-même. Donc, au final, ça revient à la même chose. C'est ça. Ok. C'est ça. Et là, tu as récupéré l'accès. Exactement. Donc, tu peux retravailler sur le CRM. Ça, c'est les sales qui vont être contents. Ils adorent les CRM en plus. Ok. Et tu n'aurais pas un autre petit scénario à nous montrer ? Oui. Alors, parce que dans la vie, la conformité, c'est bien. Mais on sent bien que de temps en temps, il y a des imprévus qui se passent. Il y a un poste qui est effectivement potentiellement infecté. Ok. Et là, on va simuler effectivement une attaque assez basique, c'est-à-dire une fuite de données sur un domaine DNS malveillant. C'est-à-dire qu'il y a une requête DNS qui est faite par le poste. Ce domaine est enregistré dans la CTI de range et par défense comme étant malicieuse, avec un haut niveau de confiance et un haut niveau de risque. Et la politique dans Prisma Access est clairement faite pour dire si j'ai une requête DNS vers ce domaine-là, je coupe l'accès à l'application interne. Donc là, tu as la requête qui va taper en fait une liste qui est mise à jour par OCD BlackLake. C'est ça. C'est dynamique. C'est toutes les 5 minutes, on descend l'intégralité ou en tout cas une grosse partie de notre aide Intel qui est dans Prisma Access. Et quand c'est con, j'ai plus besoin de rien faire en fait. Une fois que la règle est configurée, c'est tout seul. C'est tout seul. C'est le but. C'est le but que ce soit automatique et qu'on laisse le moins d'espace possible aux attaquants et donc le moins de temps possible entre la publication d'un IOC chez OCD et sa protection dans la plateforme Prisma Access. Comment tu procèdes du coup pour cette attaque-là ? Alors, tu vas faire une requête ? On va faire ça. Alors, on a toujours notre connexion aux applications internes. Ok. Et là, un petit NS look-up très simple vers le support-fdj.com. C'est un site légitime ça ? C'est un site qui a été créé exprès pour l'occasion et qui n'est pas résolu. En plus. Si vous avez besoin de valider les tickets, c'est le site-là qu'il faut utiliser. Donc là, ça fait une résolution DNS. Donc là, on est sur un protocole qui n'est pas HTTP. Exactement. On est vraiment sur une requête DNS de la part du poste qui est interceptée par Prisma Access qui va regarder effectivement dans les feeds de Black Lake si cette requête est présente. La requête est présente. Elle est considérée comme malicieuse. Eh bien, voilà. Là, tu es coupé. Mais c'était quasiment instantané. Quand tu as fait la requête, il ne se peut pas passer 5 secondes entre le blocage et... C'est la puissance de la plateforme. Effectivement, c'est encore plus rapide que de la conformité. Effectivement, à ce niveau-là, on n'est pas obligé de faire des tests réguliers sur la machine qui pourraient surcharger un petit peu le processeur ou la RAM. Là, c'est clairement le cloud qui prend la décision et on est moins limité à ce niveau-là. Donc là, on pourrait faire aussi, je ne sais pas, du RDP, enfin, n'importe quel protocole, quoi. N'importe quel protocole sur des adres IP, sur des H2 fichiers, sur des noms de domaines, enfin bref, sur toutes les IOC de Black Lake. OK. Et on pourrait avoir une réaction qui est très, très granulaire. Là, on a choisi la solution de facilité, on coupe tout. Dans la vie, on sent bien que c'est compliqué de couper, rien que pour ça, mais on pourrait limiter, effectivement, l'accès à certaines applications plus sensibles pour certains groupes d'utilisateurs en fonction d'un comportement. Ou le mettre en quarantaine, quoi. Exactement. Le mettre en quarantaine, on pourrait même le couper complètement de son réseau local grâce à Global Protect. C'est pas mal, ça. Voilà. Alors, pour la petite démo, on a effectivement un test qui est fait. C'est-à-dire que si je fais une requête TCP vers le port 1, 2, 3, 4, je vais risetter le tag. C'est-à-dire qu'on estime que la machine est maintenant saine. Et donc, on va réussir à retrouver l'accès à l'application. OK. Donc là, on peut imaginer que ça tombe dans un SOAR, enfin, l'IT a regardé, ils ont fait la levée de doutes qui allait bien et ils ont réautorisé, en fait, l'utilisateur à pouvoir continuer à fonctionner, quoi. Voir même peut-être seulement un mécanisme automatisé qui enverrait un push vers l'utilisateur pour reconfirmer que c'est bien lui qui est à l'origine de ces problématiques, quoi. C'est ça. C'est ça. Tout s'intègre vraiment plutôt correctement et plutôt simplement à la fois dans Prisma Access et puis avec les différentes suites, en tout cas les différents produits Palo Alto, notamment. OK. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette démo. On vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on a un peu d'avance. Bien sûr, on a un peu d'avance, mais on avait gardé pour les questions s'il y en avait. Et puis, dans tous les cas, nous, on a à disposition deux stands, celui de Palo Alto Networks, en D13, où on pourra vous expliquer un peu plus en détail ce que fait la partie Prisma Access. Et puis, je crois qu'aussi, vous avez un stand OCD ? Je crois qu'il est assez visible, effectivement, comme chaque année. Profite. Ça marche. Voilà. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Effectivement, on a le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, sinon, vous l'aurez compris, on peut de toute façon vous donner rendez-vous directement sur les stands. Si vous avez des questions... Ah, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Par rapport au monitoring qu'on a vu au début, est-ce que c'est du continuous monitoring avec de l'envoi de paquets pour poler un peu l'état ou ça se base sur le trafic réel ? Donc, s'il fait du Teams, c'est son flux Teams réel ou est-ce que ça pole et que ça fait un peu de surcharge réseau ? C'est une bonne question, ça. Je réponds ? Vas-y. Je vais la laisser là. Donc, en fait, on joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'on va générer des tests unitaires statiques. Donc là, vous l'aurez deviné, on fait du HTTP ou du ping vers des applications que vous auriez définies à l'avance. Mais on est capable aussi automatiquement d'apprendre les applications que l'utilisateur utilise, tout simplement. Notamment, là, on voyait, on avait lancé Zoom et Microsoft Teams. Si je n'avais pas allumé Zoom dessus, on n'aurait pas vu Zoom s'afficher. Donc, on réutilise, en fait, simplement le calcul de l'application. Donc, si je veux dans les détails, par exemple, on va faire le TCP, le Sync-Hack-Hack, donc le Treeway Uncheck, qui va nous permettre de calculer la partie réseau parce que ça, c'est quelque chose qui ne va pas être généré par l'application en elle-même. Et après, toute la partie d'après, la partie data, en fait, qui va être généré par Teams, c'est la partie applicative. Donc, on va pouvoir avoir le serveur response time. Donc, ça va nous permettre vraiment de comprendre que ce n'est pas un problème réseau et sécu, mais c'est l'applicatif métier qui pose problème.